Nous avons notre champion ! Attention, cette vidéo contient des opinions, et accès sûrement du spoil. Ouais, aujourd'hui je vais te résumer Dark Souls. Et putain, j'en ai chié ! Oui, je sais ! Parce que oui, Dark Souls c'est un peu le jeu que tu adores détester. Une sorte d'expérience sadomaso si tu veux. En gros, il se passait rien et le monde était en stand-by. Il y a des petites vibes Walking Dead, non ? Mouais, niveau Swag, je suis quand même un peu moins convaincue par le dernier. On dirait les Américains quand on leur annonce qu'il y a du pétrole quelque part. Neto unleashed a piasma of death and disease. And Seath the scales betraying his own. And the dragons were no more. Mais ça les enfants, c'est la preuve qu'il ne faut jamais martyriser vos petits camarades parce qu'ils sont différents de vous. Pas vrai, Timmy ? Gentil Timmy. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour t'expliquer un tout petit peu le lore. En fait, la première flamme était vouée à s'éteindre après un certain temps, sauf que Gwen, le monsieur barbu, là, va choisir de se sacrifier et de s'embraser pour prolonger la vie de la première flamme et ainsi essayer plus ou moins de sauver son royaume. Malheureusement, avec le temps, son corps a fini par se dégrader, ce qui a fait que la flamme a diminué et donc que le monde a été plongé petit à petit dans les ténèbres. Tu l'auras deviné, nous faisons partie de ces morts vivants marqués par la malédiction créée par le sacrifice de Gwen. Oui, donc non seulement il s'est fait cramer pour rien, mais en plus il nous a tous foutu dans la merde. Il va donc être temps de découvrir notre champion. Et c'est là que la création de personnages se fait comprendre que le jeu a quelques années. Ah, je dois dire que niveau tronche, on n'est pas gâtés, hein. Entre Voldemort, Carabos, groupe d'Harry Potter ou une blague qui ne passerait plus en 2021, du coup, j'ai choisi une des moches de base. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on se ressemble assez, en fait. De toute façon, la gueule du perso n'importe peu, hein, puisque la plupart du temps, elle va être recouverte soit par un truc très stylé, soit par un truc chelou. Rouge court. Et vu que quand on meurt, on perd son humanité et on se retrouve avec la dégaine d'un beef jerky, ben au final, on s'en fout un peu. Et pour ma classe, tu t'en fous aussi, ou... Alors, vu que j'avais pas le budget pour m'acheter une armure full plate, ni la plupart des costumes, à part peut-être le mendiant, mais non, ne rêve pas, je fais une pyrôme ancienne. Je vais pouvoir tous les brûler dans les flammes des enfers ! Vas-y, ça me saoule. Eh ben, si on m'avait dit que mon destin, c'était de ressembler à une vieille biffie moisie, eh, je t'avais prévenu, hein. Alors la petite lampe qui sort de son cul, c'est pour dire qu'il possède un objet. Vu qu'il n'a visiblement pas de poche, à mon avis, c'est vraiment là qu'il le garde. Eh, hop ! Merci, l'ami ! Une fois sortis de notre prison, nous allons rencontrer nos meilleurs amis, les feux de camp. Endroits indispensables nous permettant de monter de niveau, de placer nos sorts, et qui nous serviront de checkpoint quand on crève. Autant te dire que tu vas les visiter très souvent. Hum, un peu gros, mais je vais me le faire. Yaaaaa ! Hum... Ah, ben enfin un peu de sérieux. Eh, mais je te reconnais, toi ! Nouvelle petite parenthèse, les carcasses, ce sont des espèces de trucs roses, tous ces qu'on croise depuis tout à l'heure. Ce sont des morts vivants comme nous, qui ont malheureusement perdu tout but dans leur existence, et qui ont fini par perdre la raison, s'attaquant à peu près à tout ce qui bouge. C'est ce que je disais dans ma famille. Thou qui art undead art chosé. Et thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Super ! Encore une prophétie. Oh, une autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ? T'as pas pissé dedans, j'espère ? Mais non, t'inquiète pas, c'est juste le système de heal. Par contre, même si notre personnage est capable de faire des roulades de folie, ou des backstabs bien jouissifs, il est en revanche incapable de boire tout en bougeant. T'es malade ou quoi ? Je pourrais avaler de travers. Ce qui te force à bien time et te heal, sinon tu te retrouves planté comme un piqué devant ta propre mort. Oh, putain ! Bon, maintenant que je suis équipé, il ne serait pas temps d'aller later l'autre gros cul. YOLO ! Le plus important dans ce jeu, c'est de toujours viser le derrière. Et le sien est plutôt difficile à rater. Aga, Buryede ! Only in the ancient legends it is dated that the undead and undead shall be chosen. Euh, je ne suis plus si sûr de vouloir être choisi finalement. Ouah ! Merci le piaf ! Bienvenue à Lordran, et plus exactement au sanctuaire de Lichpeu, la zone centrale par laquelle nous passerons régulièrement durant toute notre aventure. Well, what do we have here ? Let me guess, fate of the undead, right ? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You would have done better to rot in the undead asylum. Eh bah putain, on peut dire que ton what c'est bon vibes ! Si vous n'avez pas encore envie d'abandonner, vous pouvez toujours tenter votre chance avec les cloches de l'éveil. One's up above in the undead church, the other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Si vous arrivez à les faire sonner, il te passera quelque chose. À moins bien sûr que vous ne perdiez la raison avant. Euh, ok. Merci. Je suppose. C'est un peu ça le charme des PNJ dans Dark Souls. Ils oscient toujours entre la dépression et la folie. Je vais y aller, hein. En tout cas, nous voici enfin avec un objectif de faire sonner les cloches de l'éveil. Direction d'abord le village des morts vivants. Et laisse-moi deviner, il est occupé par des... Dragooooon ! Noooon ! Vite, vite, vite ! Ça va ! J'ai survécu ! Et... A l'aide. C'est avec ce boss qu'on se rend compte que la difficulté dans Dark Souls ne vient pas ni de la vivacité ni des dégâts des monstres, mais plutôt de la configuration complètement flinguée des maps. Regardez-moi ça, on n'a tellement pas de place que même la caméra pète un câble ! Hello. I am Soler of Astora. An adherent of the Lord of Sunlightness. Euh, dites-donc, il n'y avait qu'un seul pas de rire malaisant pour tous les PNJ de ce jeu, ou quoi ? Ah, ça fait quand même plaisir de tomber sur des gens qui essaient pas de nous buter ! Et il y en aura plein d'autres comme ça, comme André d'Astora le forgeron, ou encore Sigmeyer de Katerina le chevalier Oignon et son célèbre... Sans compter tous les autres qu'on peut croiser un peu partout, et qui ont chacun une toute petite ligne de quête facilement ratable quand on n'est pas au courant. Après, je dois dire que les trois quarts sont destinés à perdre la raison et à mourir. Bon, au moins ça nous fait une compagnie sympa pendant quelques minutes. À part pour ces deux-là, eux c'est des connards. Bon bah, c'est pas tout ça, mais elle est où cette première cloche ? En haut de la cathédrale, troisième échelle à gauche, après les gargouilles. Et voilà ! Une bonne chose de fête ! C'est parti pour la seconde cloche. Alors je vais volontairement ignorer certaines zones optionnelles, comme le bassin de Noirsouche et son très beau boss, « Je suis enfin devenue une magnifique papillion ! » Le lac cendré et son dernier dragon, ou encore le monde peint d'Ariamis et sa waifu Priscilla. Non, concentre-vous sur le vrai trajet, sinon cette vidéo va être interminable. Nous allons d'abord nous rendre dans les bas-fonds pour nous occuper du démon Capra et ces PUTAIN de clébardes de merde ! Encore une fois, admire la magnifique conception de cette map ! Tout ça pour obtenir la clé des profondeurs qui va nous ouvrir un accès pour l'habituel passage dans les égouts, une charmante zone remplie de rats géants, de tas de merde qui vous tombent du plafond, ou encore de grenouilles-lézards qui vous crachent une fumée qui peut vous os. Oh, il est trop mignon ! Une fois le dragon vagin des Enfers vaincus, nous obtenons la clé du hameau du crépuscule. Avec un nom pareil, ça doit être un endroit plutôt joli, non ? Ça va me changer des égouts. Oh non non, ne te laisse pas perner par cette traduction française complètement foireuse, car son vrai nom en anglais, c'est LA VILLE DE LA CORRUPTION ! Et crois-moi, ce nom lui va beaucoup mieux ! Y'a des mocs qui te pilonnent avec des flèches empoisonnées à distance pendant que tu marches sur des plateformes étroites parfois mouvantes, agressées continuellement par des trucs dégueux qui se baladent la bite à l'air... Plus le retour des chiens miniatures à la con que ton personnage arrive à rater une fois sur deux tellement ils sont petits. J'y arrive pas, c'est impossible ! Et attends, parce que c'est pas fini ! Une fois que t'as réussi à descendre toute cette zone de merde, tu te retrouves dans un marais empoisonné, rempli de mouches de feu mutantes, de moustiques géants, d'une armée de sangsues dégueulasses, et de gros tas qui te caillassent la tronche ! Sans compter l'esprit vengeur nudiste qui peut apparaître si vous avez eu le malheur d'essayer de reprendre forme humaine ! Ah mais non, mais selon moi, le mec qui a créé cette zone, ça doit être un type qui aime se flageller les burnes avec une branche de houe ! Ah par contre, il nous a fait le petit cadeau pour le boss suivant ! Malheureusement pour toi petit pervers, nous allons devoir la tuer pour pouvoir accéder à la seconde cloche de l'éveil qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle zone ! Vous avez apprécié la seconde cloche ? C'est incroyable, je dois dire. Maintenant, nous avons un nouveau problème. C'est bruit, c'est dur, c'est dur, et c'est bruit, c'est lent. Bon bah je veux pas dire, mais ça résume à peu près tous les boss que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Ah, hello ! Ah ! Ouais, il avait bien parlé de l'odeur mais pas de la laideur ! Oh bon sang, mais qu'est-ce que t'es ! Moi ce truc me fait étrangement penser à une vieille chaussette de la honte qui aurait traîné beaucoup trop longtemps sous le lit. Eh ben, rien que ça ! Bon bah, j'imagine qu'on est reparti. Pour atteindre un Orlando, il nous faudra d'abord traverser la forteresse de Seine, zone remplie de pièges et d'hommes-serpents. Coucou ! Au sommet de laquelle se trouve le boss de la zone à qui il faudra taillader les mollets jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Ah, ça en jette hein, y a pas à dire. Et c'est dans ce magnifique endroit que nous pourrons mettre la main sur le calice royal après en avoir vaincu les gardiens, le célèbre duo de boss Smaug et Ornestein. Que j'ai réussi à battre en un coup parce que je suis trop forte. ... Ah bah là j'en connais une dont les formons pas comment ça a décliné hein, si tu vois ce que je veux dire ! Ah 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 ! I bequease the lord vessel to thee. Eh bah moi évidemment ni une ni deux pour la remercier, j'ai eu qu'un seul réflexe. Mon bûcher ! Eh oui parce qu'en fait la lumière, les gros tétés, tout ça, c'était juste une illusion créée par Gwendoline, le plus jeune fils du seigneur Gwen. Et c'est une fois qu'on l'a tué qu'on se rend compte à quel point le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Now, let us take that vessel of a journey. Wow, attends, qu'est-ce que tu... Charmant ! Et je fais quoi maintenant ? Et je fais quoi maintenant ? Gravelord Nito, The Witch of Izalith, The Four Kings of New Londo, Seath, The Scaleless, All of their souls are required to satiate the lord vessel. Ok, tuer encore et toujours plus de monde, ça me va. La première étape est un peu spéciale car nous allons devoir nous rendre dans les jardins de Noirsouche, derrière la porte scellée d'Artorias, pour tuer son dogo et récupérer son anneau afin de marcher dans les abysses. Et les abysses pour info, c'est la noirceur absolue, sortie de tout droit de l'humanité, qui envahit progressivement le monde et qui corrompt tout ce qu'elle touche. Mais pourquoi est-ce que je te parle de tout ça ? Et bien parce que notre prochaine destination se trouve dans les ruines de la Nouvelle Londo, une ville qui justement avait commencé à l'époque à se faire envahir par les abysses, corrompant les quatre rois qui la dirigeaient, aérés pendant ces terribles spectres noirs dans les rues. Gwen, dans un geste désespéré, avait décidé d'inonder la ville, sacrifiant pour se faire l'entièreté de la population. Notre tâche sera donc de retirer l'eau, puis de nous enfoncer dans les abysses afin de tuer les quatre rois et de récupérer leur âme. Bon bah, et de une, c'est quoi la suite ? La suite, c'est la cité perdue d'Isalis, avec son armée de démons et ses boss les plus flingués mécaniquement et graphiquement du jeu. Attends, mais j'ai déjà vu quelque part ce gros cul, non ? Et puis qu'est-ce que c'est que cette merde encore, un arme rasta enflammé ? Eh bien, ça, c'est ça. Mais bien sûr. Laisse-moi t'expliquer. Encore ? Bah oui, mais en même temps toute l'histoire du jeu est cachée, donc il faut bien que je lui explique un petit peu, sinon c'est incompréhensible. Bon bah vas-y, de toute façon ça fait des heures que je me trimballe avec une tronche de baie de goji, alors on est pas à 5 minutes près. Alors tu te souviens que la première flamme était en train de s'éteindre ? Eh bien, pour contrer cette disparition, la sorcière d'Isalis et ses filles avaient eu l'idée de créer une nouvelle flamme, en utilisant pour se faire leur âme et la pyromancie. Malheureusement tu t'en doutes, l'expérience n'a pas fonctionné. Perdant totalement le contrôle de la flamme du chaos qu'elles avaient créé, elles se retrouvèrent elles et la ville complètement dévorées par leur pouvoir. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de la lave partout, des démons, et surtout tous ces bosses qui sont en fait la sorcière et ses filles qui ont été transformés en monstres. Encore une histoire bien tragique quand on y pense. Oui, oh là là, quel dommage, bon, rien à foutre. Suivant ! Eh bien, le prochain seigneur c'est Nito, caché dans ses catacombes derrière son armée de squelettes. Surtout ces putains de roues de merde ! Et je ne m'attarderai pas sur le boss virvant qui est juste nullissime. Bon bah, easy hein, il reste plus qui ? Le dragon à tentacules c'est ça ? Tout à fait. Le dernier seigneur, Six, réside dans les archives, et plus précisément dans sa cave de cristal. Une fois en dessous, il suffira de détruire son prisme d'immortalité et puis de lui bolosser le boule jusqu'à ce qu'il meure. Et de quatre, c'est parti pour le Père Noël grillé maintenant. L'heure du boss final a enfin sonné. Nous retournons donc à l'ichefeu déposer nos âmes durement gagnées dans le calice, afin d'ouvrir la voie vers le four de la première flamme. Me regarde pas comme ça, c'est Google Trad qui le dit. Audi, est-ce que je peux au moins reprendre ma tronche normale pour le combat final ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Allez, vas-y. Merci ! Ah, je m'avais tellement manqué. Allez, ramène-toi papy, je vais te défoncer là ! Aïe ! Non mais il va se calmer l'ancêtre ! Allez hop, dégage le vieux crouton ! Ah, et voilà une bonne chose de faite. Bon bah, il se passe quoi maintenant ? Je me fais couronner ou bien ? Eh bien, deux choix s'offrent maintenant à toi. Soit tu peux te sacrifier et t'embraser pour ranimer la première flamme, soit tu as fait les bonnes manips durant l'histoire et rencontrer Cass. Tu pourras donc ainsi décider d'envoyer tout chier et laisser le monde sombrer dans l'obscurité en devenant ainsi le seigneur des ténèbres, vénéré par les serpents Chancette. Hmm... Simulé par le feu pour sauver un royaume dont chacun de ses habitants a essayé de me tuer au moins une fois, ou devenir un seigneur... Vénérez-moi les bitches ! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Dark Souls a vraiment une histoire hyper complète et intéressante. Le souci, c'est que pour découvrir ces éléments, il faut avoir l'oeil et lire toutes les descriptions des objets, ou faire attention à l'architecture des lieux, ou à ce que disent les PNJ de manière plus ou moins cachée. Et du coup, je vais pas vous mentir, ça a été assez dur pour moi de vous faire le résumé de manière fluide et agréable. En tout cas, comme toujours, si j'ai réussi à t'arracher un petit smile, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et à partager la vidéo. La section commentaires est là toujours pour que tu puisses me lâcher ton avis et tes suggestions. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains résumés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501